Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire. Ce soir, où en est l'immobilier bordelais ? Est-ce le bon moment pour acheter ? Les notaires de Gironde rendaient aujourd'hui leurs prévisions pour l'année 2020, des premières tendances immobilières pour un secteur qui pourrait bien être en pause cette année après les fortes augmentations des années passées. On en parle dans un instant avec notre invité. Et puis une invitée spéciale sur TV7 ce soir, la préfète de la région, Fabienne Boutchiot, fait le point sur les grands dossiers de 2020. Sécurité, environnement, littoral, c'est à voir dans Opinion. Solutions solidaires, c'est fini après deux jours d'échange et de débat au Rocher de Palmeur autour du défi climatique et social. Le débrief de ces deux journées, c'est ce soir sur TV7. Et puis on parle également de rugby. A la veille d'un nouveau week-end de tournoi des 6 nations, le 15 de France va-t-il continuer sur sa bonne lancée face à l'Italie ? Le débrief des spécialistes rugby, c'est tout à l'heure. Et nous irons également au Jumping de Bordeaux. La compétition continue ce week-end. Rencontre avec des cavaliers et leurs chevaux dans SoCity. Mais d'abord les titres de l'actualité. La Chambre des notaires a donc présenté son bilan annuel ce vendredi matin. Des prévisions marquées par une pause dans l'inflation des biens neufs ou anciens dans un contexte de gel des programmes. Nouvelle mobilisation ce matin, cette fois au lycée Vaclavavelle à Bègue. Les professeurs dénoncent les conditions de passage de l'épreuve 2-3C et demandent une nouvelle session refusée par la rectrice. 170 000 tonnes de sable, c'est le résultat du travail engagé sur le bassin d'Arcachon pour entretenir les plages du côté de la thèse de bûche au Pila. Une opération annuelle hivernale qui permet de draguer le chenal de navigation en sablée et de remettre du sable sur les plages. La météo, ce sera encore un week-end sous la pluie ou du moins sous les nuages. Demain, avec quelques petites averses qui vont arroser le département, les températures sont toujours agréables jusqu'à 16 degrés pour la maximale du jour. Et la Chambre des notaires de la Gironde a donc présenté aujourd'hui les statistiques de l'immobilier pour l'année 2020 avec un premier constat, une baisse du volume des ventes des appartements neufs et des terrains à bâtir. Quant au prix, il continue d'augmenter, mais on est loin de la frénésie des dernières années. Bordeaux reste malgré tout avec Lyon, la ville de plus de 150 000 habitants, la plus chère de France après Paris. Dominique Parlanti. En matière d'immobilier, la Gironde reste globalement attractive avec une progression dite normale et une régularisation des prix loin de la frénésie d'il y a deux ans. Sur les appartements anciens sur Bordeaux, il y a une petite augmentation, mais raisonnable. Les maisons anciennes continuent à augmenter, c'est vrai. Et on a quand même des baisses sur les terrains à bâtir, des baisses de volume, pas des baisses de prix, également sur le neuf. Si les prix progressent raisonnablement, à 4 280 euros le prix médian au mètre carré pour les appartements anciens, Bordeaux reste une des villes les plus chères de France, à côté de Lyon, devant son Nice, Lille et Nantes. Le centre-ville reste le plus cher, mais progresse moins que Saint-Augustin. Le quartier Saint-Serein, fond d'Odège, a perdu du terrain. Si la métropole reste bien sûr moins chère que la ville-centre, elle suit elle aussi son évolution. Le cap des 3 000 euros a été atteint pour les appartements anciens. Et au-delà, pour Talence, le Bousca et Pessac. Du coup, ce sont d'autres territoires moins chers qui deviennent attractifs. L'attractivité, elle est toujours là, mais la population s'installe un petit peu en dehors pour avoir des prix de terrain plus abordables, des logements plus abordables également. Mais plus que Bordeaux et sa métropole, le bassin d'Arcachon confirme l'attractivité du littoral. Avec des prix dans l'ancien qui battent des records, 4 370 euros le mètre carrière moyenne sur le bassin, jusqu'à 6 530 à l'Eche-Cap-Ferré et 785 000 euros pour une maison dans l'ancien. Plus on s'éloigne des plages et plus les prix baissent. Ailleurs en Gironde, le Médoc enregistre une forte hausse pour les maisons anciennes, mais c'est surtout Libourne qui tire cette fois son épingle du jeu. Je crois que la municipalité a repris en main la gestion du locatif. Donc les prix ont bien augmenté, mais c'est surtout un rattrapage quand même, je pense, sur Libourne. Mais avec, là ici aussi, de fortes disparités. Ainsi, c'est à Castillon que l'on perd à le moins cher pour une maison ancienne, 82 000 euros. On est loin, il est vrai, du littoral et de la métropole. Voilà les prix de l'immobilier en 2020 à Bordeaux et dans la métropole. On en parle dans un instant avec notre invité. Ce vendredi matin, enseignants, parents et élèves ont protesté contre les E3C au lycée Vaclav-Avel-de-Bègle. Pourtant dans cet établissement et contrairement à d'autres, l'examen a bien eu lieu la semaine dernière. Mais une alarme incendie a perturbé le déroulement d'une épreuve d'histoire géo. Certains de ceux qui étaient en examen en ont profité pour échanger sur le sujet proposé, voire pour consulter leur smartphone. Les professeurs demandent au rectorat de réorganiser l'épreuve. Aujourd'hui, on fait une grande barderie sur le baccalauréat. On distribue des bacs locaux. C'est ce que maintenant avec les épreuves de 3C, c'est ce que ça devient. Un bac local avec des inégalités flagrantes entre élèves de même lycée, entre lycées différents. Et donc, on est tout à fait opposé à ça. Parce que pour nous, le baccalauréat, il doit être national. Tous les élèves doivent avoir la même chance de passer cette épreuve. Les fédérations de parents d'élèves qui demandent, selon les sections locales ou départementales, l'annulation de ces épreuves, le report, ou en tout cas le fait qu'elles soient mieux préparées. Puisqu'on a des échos d'autres établissements dans lesquels ça s'est encore plus mal passé qu'ici. Il y a des élèves comme au lycée Mauriac de Bordeaux qui ont été convoqués pour la troisième fois. Certains refusent encore de passer cette épreuve. Donc les élèves sont très sensibilisés, des parents aussi. Donc je pense que les gens, d'une manière générale, commencent à comprendre effectivement ce qui nous attend avec ce nouveau bac. Et Bordeaux n'est plus sur le podium des villes cyclables. La capitale Gérondine est redescendue à la cinquième place du classement de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Vous le voyez, Nantes, Strasbourg, Rennes et Paris sont en tête de ce classement. Les municipales approchent direction ce nom ce soir. Bastion de la gauche depuis la Seconde Guerre mondiale. Ici, deux listes s'affronteront au mois de mars avec cette originalité. Les deux têtes de listes sont tous deux issues de la majorité du conseil municipal. À l'actuel, mais la grande inconnue de cette élection dans cette ville populaire, ce sera surtout l'abstention. Franck Poirou. Séance de tractage dans le quartier de la Morlette pour l'un des deux candidats à la mairie de ce nom. Fabrice Moretti est conseiller municipal sortant, élu dans la majorité municipale en 2014. Il s'en éloigne en 2017, au moment où le maire Alain David quitte son fauteuil en décrochant son ticket pour l'Assemblée nationale. Avec deux autres conseillers municipaux, ils se lancent dans la bataille des municipales en constituant une liste citoyenne. Elle se veut au-dessus des clivages politiques. Vous habitez à Senon peut-être ? Oui. Vous allez voter à Senon ? Merci. Oh non. Vous n'allez pas voter ? Non, non. Comment ? Vous votez à Senon ? Je ne vote pas moi. Ah bon ? Et pourquoi vous ne votez pas ? Parce que déjà, je me concentre sur ma vie. Je n'ai pas le temps d'aller voter et je n'y crois pas. Senon est l'une des plus petites communes en superficie de l'agglomération, mais une des plus peuplées avec 24 729 habitants. Mais c'est surtout une ville où l'abstention est forte. Hormis pour la présidentielle, dans la plupart des scrutins, moins d'un électeur sur deux se déplace aux urnes. L'abstention oscille généralement entre 53 et 63% dans cette commune. C'est l'un des enjeux de cette campagne pour Fabrice Moretti. Élire un conseil municipal avec 30% de participation, c'est quand même fort dommage. Moi, j'aimerais qu'il y ait 70 ou 80% minimum de personnes qui viennent voter. Parce que là, ça donne la légitimité à une équipe, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais ça donne une légitimité. En face, son adversaire, Jean-François Aigron, le maire sortant qui a pris la succession d'Alain David en 2017, mène lui aussi campagne autour d'une liste de l'Union de la gauche. Elle rassemble une vingtaine de conseillers municipaux sortants, socialistes, écologistes et communistes, auxquels s'ajoutent une quinzaine de nouveaux colistiers. Tous sont en démarchage de porte à porte dans les bars d'immeubles du quartier Palmaire. Vous êtes inscrit sur la liste électorale ? Non, on n'est pas inscrit. C'est le dernier jour. C'est le maire de son nom. Vous êtes inscrit sur la liste électorale ? Non. Bon, c'est pas grave. Une majorité d'électeurs ne se rend pas aux urnes. Beaucoup ne prennent pas la peine de s'inscrire sur les listes électorales. Difficile dans certains quartiers de cette ville d'intéresser la population à la chose publique, même pour un scrutin dit concernant, comme celui des municipales. La mobilisation sur ce nom, c'est quelque chose qui est effectivement un peu plus difficile dans les quartiers sociaux ou très sociaux. Les gens vivent ici des grandes difficultés, ont peu de revenus. On parle souvent du seuil de pauvreté qui est à 1 041 euros. Ici, il y a beaucoup de gens au RSA. Et puis, comme si le logement social, beaucoup de communautés étrangères qui ne sont pas forcément inscrites sur la liste électorale. A ce nom, le chômage flirte avec les 20%. C'est quasiment le double par rapport à la moyenne nationale. Pour le moment seulement, deux listes sont en lice dans cette élection municipale. Le maire sortant Jean-François Aigron vise une élection dès le premier tour, comme ce fut le cas pour son prédécesseur, le socialiste Alain David, en 2014. Il y aura donc deux listes à ce nom, mais pas de candidats du Rassemblement national. Pourtant, le parti d'extrême droite était arrivé en tête aux dernières élections européennes. Écoutez les explications d'Edwige Diaz, la secrétaire départementale du RN. Le Rassemblement national est dans une stratégie de conquête du pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous sélectionnons les candidats que nous présentons aux élections municipales sur les critères suivants, c'est l'implantation dans la commune, l'attachement à la commune. Et sur la commune de ce nom, pour l'instant, nous n'avons sélectionné personne qui portait un projet qui nous a convaincus. La conquête du pouvoir se fait grâce à l'implantation locale. Donc il était important pour nous d'avoir des candidats présents sur leur commune, qui y vivent, qui la connaissent, pour mieux défendre l'intérêt des citoyens de la commune. Et justement, Marine Le Pen est attendue en Gironde ce samedi. La présidente et députée du parti d'extrême droite présentera ses 31 têtes de liste girondines. Ce sera à Cavignac. Une dizaine d'entre elles briguent pour la première fois des mairies de Haute-Gironde. Les municipales à Bordeaux, avec ce soutien inattendu, celui de Jean-Louis David à Thomas Cazenave, élu dans la majorité municipale depuis Jacques Chaband-Elmas, fidèle jupéiste. Jean-Louis David faisait partie des figures de la mairie. Souvenez-vous, il avait soudainement démissionné fin novembre, en mettant en avant son désaccord avec la campagne de Nicolas Florian. L'ex-adjoint au maire soutient donc le candidat de la République aux marches, et notamment son projet de créer 16 quartiers à Bordeaux. 170 000 tonnes de sable, c'est le résultat du travail engagé sur le bassin d'Arcachon pour entretenir les plages du côté de la thèse de bûche. Opila, une opération annuelle hivernale qui permet de draguer le chenal de navigation en sablée et de remettre le sable sur les plages. Reportage avec Christophe Chavannot et Vincent Réme. Cela reste le spectacle des bords de plages chaque hiver, opila sur mer. 24h sur 24 et 7 jours sur 7, ce sablier de 75 mètres de long drague le chenal de navigation de la passe sud et charge en 1h30 près de 1200 tonnes de sable. Notre rôle, c'est de réensabler les plages pour maintenir des usages, donc double usage, à la fois la navigation, en enlevant du sable à un endroit qui perturbe la navigation et le remettre à un endroit qui va faciliter l'accès, reconstruire un peu le sentier du littoral et puis les plages à vocation touristique. C'est 170 000 m3 sur une période à peu près de 3 semaines. Là, vous êtes quand même presque à l'entrée des passes, donc c'est pour ça que cette drague est très adaptée parce qu'elle peut faire face à la houle et à un secteur, comme vous le voyez, bon là aujourd'hui c'est très calme, mais c'est un secteur aussi parfois très agité, donc c'est un équipement qui est spécifique pour supporter le réensablement de cette zone et ensuite on va continuer nous avec nos équipements syndicaux à les autres plages intra-bassins qui sont plus faciles par rapport au matériel que l'on a. Une nécessité pour le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon qui opère dans une contrainte de temps sur le pilat tout en ayant lancé deux autres chantiers sur le front de mer du ferret d'un côté et du mollot de l'autre. On a beaucoup de contraintes pour ce type d'opération. Il faut que ce soit fait avant la haute saison touristique, même la moyenne saison touristique, mais surtout il faut que ce soit fait avant l'entrée de la sèche. On a convenu avec les pêcheurs, bien sûr, on intervient toujours à cette période, les gens se posent souvent la question pourquoi à cette période, parce qu'on pourrait le faire un peu plus tard pour qu'il y ait déjà moins de sable qui reparte, mais c'est simplement qu'on a convenu avec les pêcheurs que la date maximum c'était fin février pour ne pas perturber l'entrée de la sèche dans le bassin d'Arcachon. L'opérateur breton devrait avoir achevé son action de réensablement des 4 km de plage ce dimanche. Il rejoindra alors son port d'attache dans les Côtes d'Armor. Le football et la Ligue 1, un nouveau déplacement pour les Girondins de Bordeaux après la désillusion à Brest ce mercredi. Les Bordelais ont rendez-vous à Metz ce week-end. Les Girondins sont actuellement 12e, vous le voyez, au classement. Les Messins pointent à la 16e place, mais n'ont pas perdu leurs 5 dernières rencontres. Coup d'envoi ce samedi à 20h. Et puis l'équipe a publié son classement annuel des joueurs et entraîneurs. Les mieux payés, le PSG présente les plus hauts salaires tandis qu'à Bordeaux, quelques acteurs touchent gros. Vous le voyez, Laurent Colchini arrive en tête des joueurs qui gagnent le plus à Bordeaux avec 240 000 euros mensuels. Mais le mieux payé reste l'entraîneur du club Paolo Souza qui touche 280 000 euros par mois. Le tournoi Destination reprend ce week-end après la belle victoire du 15 de France face à l'Angleterre. La semaine dernière, les Bleus affrontent l'Italie ce dimanche et on connaît le 15 de départ. Il n'y aura pas de Bordelais dans les titulaires. Seulement trois parmi les remplaçants. Mathieu Jalibert, Jefferson Poirot et Cameron Wokie. Émission spéciale à voir ce soir sur TV7. Et puis ce week-end, le jumping de Bordeaux continue. Benjamin Bardel est sur place avec les chevaux et les cavaliers qui participent à cette compétition. Eh bien oui, Raphaël, c'est l'événement chaque année. C'est la 46e édition du jumping international ici à Bordeaux-Lac. Avec lui par exemple, lui c'est shérif. Johan Di Stefano, c'est son cavalier. Il se prépare, il se concentre car c'est vrai, les cavaliers sont importants mais les stars ce sont eux les chevaux. Les chevaux, il y en a en tout 500, 500 chevaux, plus de 300 cavaliers avec l'élite mondiale de cavaliers de saut d'obstacle qui s'affrontent sur la piste du jumping international de Bordeaux ici avec évidemment beaucoup de monde attendu, plus de 15 000 personnes attendues chaque jour. C'est vous dire si cet événement est important et attire les foules des scolaires mais aussi des vedettes, des vedettes du sport car par exemple, Boris Diot, le champion de basket, adore le jumping et viendra faire un saut ici dans les coulisses, les coulisses que l'on va vous montrer dans cette émission tout à l'heure. Allez shérif, t'es le meilleur. Merci Benjamin Bardel, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure dans Society pour vivre le jumping de Bordeaux de l'intérieur et nous on se retrouve dans un instant juste après la pause pour parler immobilier. Les notaires de la Gironde ont rendu leurs prévisions ce vendredi et on en parle avec l'un d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada